Coucou les garçons ! Comment ça va aujourd'hui ? Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui ? Oui, laquelle ? Oui, on est à la gare de la Pardieu, précisément à Lyon. C'est une destination surprise ! Oui, c'est une destination surprise. Est-ce que vous savez où on va ? Pas du tout. Les garçons ne savent pas du tout. Vous non plus, évidemment, les copains et les copines. C'est une surprise pour tout le monde. Sauf pour les parents, évidemment. Vous êtes prêts pour ce voyage ? Oui ! Allez, c'est parti. On prend le premier train. Je dis bien le premier train, parce qu'il y en a trois à prendre. C'est un grand voyage. Allez, let's go ! So, on est déjà partis. Vas-y, petit cœur ! Fonce ! Voilà. Ça, c'est le premier train qu'on va prendre. Donc, jusqu'ici, c'est un trajet facile qui nous est relativement familier, quand même. Nous sommes sur le quai. On attend le train. Donc, déjà, il y a une bonne nouvelle. On va avoir le train. C'est déjà bien parti. C'est un long trajet. Très long trajet. Oui, à peu près sept heures de trajet en tout. On va prendre trois trains différents. Donc, c'est vraiment le périple. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où nous allons ? En Antarctique ? Je ne sais pas. On va voir les pingouins. En train, l'Antarctique, je ne suis pas sûr, quand même. Je ne suis pas sûr. Ou alors, ça serait un peu plus long. Je pense que c'est un parc d'attractions. Alors, ça serait lequel, si c'est un parc d'attractions ? Soit ça peut être Nigue-Hollande ou soit ça peut être au parc Astérix. Est-ce qu'on met sept heures pour aller à Nigue-Hollande ou au parc Astérix ? C'est sûr. Donc, c'est un gros détour, tu vois. Voilà. Et on y va. Et non, petit cœur, il n'y a pas autant de trajets que ça pour aller chez Nigue-Hollande ou au parc Astérix. C'est un autre endroit. Je ne sais pas où. Aucune idée ? Bon, on verra au fur et à mesure. Et puis, on verra si les copains et les copines trouvent notre destination. On va voir. Ça y est, on est installés ? Oui. Et voilà, nous voici dans le train. On est assis. Ça va bientôt partir. Top départ. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On attend pour manger. T'as déjà faim ? Hyper faim. On vient de monter dans le train. J'ai trop faim. Petit estomac sur patin. Bon appétit. Merci. Le meilleur moment du voyage. Ça va mieux maintenant ? Oui. Ah, ça n'est rassasié. On vient d'arriver à Paris, Gare de Lyon. Voilà. Donc là, c'est la première étape. Mais vu qu'on est à Paris, c'est sûr, on est à Disneyland. On va chez Disneyland, tu crois ? Bah oui, Paris, c'est Disneyland. Il n'y a pas que Disneyland à Paris. En plus, quand on prend le train pour aller à Paris, on va à Marne-la-Vallée. On ne passe pas par Paris. Enfin, c'est assez rare. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit Disneyland. Surtout que là, en fait, on a une correspondance, petit cœur. Ouais. Si c'est pas Disneyland, c'est Waiicator. On va voir. En tout cas, là, on a une correspondance. On doit reprendre un train à Paris Nord, cette fois-ci. Donc là, on va prendre le métro. C'est parti. Voilà, c'est celui-là. On a une correspondance pour rejoindre la gare du Nord. C'est vraiment un grand parcours. Beaucoup de changements. Donc, on est là. Et normalement, on doit aller là. C'est-à-dire juste à l'endroit où ce n'est pas possible. Super. Donc, on doit aller à Châtelet pour notre correspondance. Et en fait, les quais sont fermées à Châtelet. Donc, on va marcher un petit peu pour récupérer les halles. Bon. J'espère qu'on ne va pas arrêter la correspondance. Allez, on va prendre la ligne 4 maintenant. C'est bon. On a trouvé notre correspondance. Ouf. Et voilà. On est à la gare du Nord. Donc, ça y est. On est arrivés à la gare. C'est déjà pas mal. Et maintenant, on va aller chercher notre correspondance. Alors là, énorme indice. Regardez bien. Maintenant, notre train, il part d'ici à 14h25. Donc, pour l'instant, le quai n'est pas encore indiqué. Mais il y a deux trains à 14h25. Tu les vois, Néo ? Absolument. Il y a deux possibilités. Soit on part à Bruxelles. C'est en Belgique. Soit on part à Amsterdam. Ce sont les Pays-Bas. Alors, Néo, tu penses qu'on va où ? C'est la dame Hamster. Pardon ? C'est la dame Hamster. C'est la dame Hamster. Pour Amsterdam. Ok. Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour. C'est quoi Amsterdam ? Amsterdam ? Amsterdam, c'est la capitale des Pays-Bas. Mais les Pays-Bas, je crois bien que vous n'y êtes jamais allés, messieurs. Jamais. Jamais. Mais nous non plus. Même les grands. On n'est jamais allés. Donc, il y a deux possibilités en fait. Soit on va en Belgique manger des frites. Soit on part à Amsterdam. Le train d'Hamster. Le train d'Hamster. Mais d'accord. La dame de Hamster. Donc, pour le moment, vous ne savez toujours pas où on va. Ah ! C'est l'énorme surprise. On a encore une petite demi-heure à attendre ici. Je vous propose un peu de shopping, bien sûr. Allez, c'est parti. Voilà, c'est celui-là. Donc, en fait, il dessert les deux villes. Et les deux pays, on va passer par Bruxelles. C'est le premier arrêt. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter à Bruxelles ? Ou est-ce qu'on va continuer pour une autre ville ? Vous le saurez dans quelques instants. On a eu notre train in extremis. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on a couru. Alors, en fait, il y avait des contrôles. Pour contrôler les sacs, forcément, pour des raisons de sécurité. Parce que là, c'est un Thalys. Donc, c'est extrêmement contrôlé. Puisqu'on va quitter le territoire français. Et les contrôles ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc, on sortait des contrôles. Et on a entendu la petite voix qui nous disait... Firmeture des portes. Voilà. Firmeture des portes. Donc là, on a couru comme des fous. On est monté dans le train n'importe comment. On n'était pas du tout dans notre voiture. Enfin, voilà, c'était quelque chose. Mais on l'a eu. Ouais. On l'a eu. On est dans le train. Et là, deuxième surprise. On n'a pas de place assise. Donc, en fait, là, on a trouvé deux places. On est content. Sauf qu'on est quatre. Donc, le pauvre papa, il est sur un strapontin un petit peu plus loin. Et nous, on est tous les trois ici. Donc, vous voyez là, Néo. Et nous, on est là avec petit cœur. Coucou. On est l'un sur l'autre. Parce que voilà, il n'y avait pas assez de place pour se mettre à trois. Bon, on est bien là. On se tient chaud. Voilà. Ah, ça resserre les liens. Voilà. Bon, c'est parti maintenant pour deux heures et demie de train. Vous savez où on va ? Non. Toujours pas ? C'est juste qu'on change. Toujours pas. On va voir. Bruxelles, c'est le premier arrêt. Après, je crois que c'est Rotterdam. On va voir. On va voir où on descend. On arrive à Bruxelles. On est presque. Est-ce qu'on va descendre ici ? Euh... T'es sûre ? Non, on ne descend pas ici. Eh non. Par rapport aux horaires que je t'ai dit tout à l'heure, on ne descend pas ici. On continue. Donc, on ne s'arrête pas à Bruxelles, les copains et les copines. C'est après. Bon, je pense qu'il faudra revenir. Ça va l'air joli comme maintenant. Ouais. On reviendra. Une autre fois, on reviendra à Bruxelles. Donc là, on repart direction Amsterdam. Il y a d'autres arrêts avant. On arrive dans une heure. Nous arrivons aux Pays-Bas. C'est Free qui nous prévient. Voilà, nous sommes aux Pays-Bas. On arrive dans dix minutes pour une autre correspondance et pour attraper un troisième train. Et nous voici sortis du train. Voilà. On est là. On est à Rotterdam. Rotterdam aux Pays-Bas. Alors, les garçons. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pays-Bas vraiment. Déjà, ce pays, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Juste quand on était dans le train, limite. Vous savez toujours pas où on va. La dame à Amsterdam. La dame à Amsterdam. Alors non, on ne va pas à Amsterdam. On s'est arrêté avant. On s'est arrêté à Rotterdam. Et ce n'est pas la destination. Surprise, c'est seulement une correspondance. Nous avons encore un train à prendre. OK. Yeah. Vous n'avez aucune idée de notre destination ? Aucune idée. Bien. On va voir si les copains et les copines ont trouvé. Les copains et les copines, vous savez bien sûr que vous pouvez commenter au fur et à mesure de la vidéo. Et nous dire si vous avez trouvé ou non la destination surprise. Alors voilà. On a trouvé le quai suivant. Bien sûr. C'est pas vraiment en français. Donc on essaie de se débrouiller. Et donc apparemment notre prochain train c'est celui-ci à 17h14. On est monté dans le train. Donc là c'est le troisième et dernier train. Il serait temps hein. Trois trains pour arriver. C'est un beau parcours. Mais on va y arriver. Le métro. Plus le métro qu'on a pris à Paris bien sûr. On a fait plein de correspondances. Mais ça y est on est dans le dernier train. Alors là je n'ai aucune idée du timing. Ce n'est pas précisé sur le billet de train. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais on arrive. On est presque. Et vous ne savez toujours pas où. Toujours pas d'idée. La vraie surprise de Noël. Et voilà. On vient d'arriver à notre destination surprise. On est à Tilburg. Alors c'est la destination du train. Voilà. Nous avons donc pris trois trains différents pour arriver à Tilburg. Et maintenant quelqu'un vient nous chercher à la gare de Tilburg. Pour nous emmener à l'ultime destination. On va y arriver. Et voilà. On nous a récupéré à la gare de Tilburg. Et c'est parti pour la destination surprise. Là on est en voiture. Je ne sais pas pour combien de temps. Vous êtes prêts ? Vous êtes attachés ? Oui. Allez let's go. Et nous voici dans la ville de Tilburg. Et là c'est parti. On est donc en voiture. On est bientôt arrivés. On arrive. Regardez comme c'est joli. Alors est-ce que vous allez deviner où nous sommes ? C'est écrit dessus mais en tout petit. Très loin je fais exprès de ne pas zoomer. On maintient le suspens jusqu'au bout quand même. Mais on essaye de lire derrière. Mais où sommes-nous ? Ça y est on arrive. Je vous donne encore des indices. C'est éclairé la nuit. Donc je pense que là vous allez avoir une petite idée de l'endroit où nous nous trouvons. En tout cas de ce que nous allons y faire. Alors pour dormir ici il y a un hôtel. On est passé devant tout à l'heure. Mais nous on n'est pas à l'hôtel cette fois-ci. Vous allez voir où on nous emmène. Ça va être un peu plus grand que l'hôtel. Alors là c'est magnifique. Regardez les garçons. Ça y est on arrive. Comme c'est joli. Waouh mais c'est un château. Oh c'est super beau. Majestueux. Waouh. C'est superbe. Voilà. Ça y est. On est arrivés. On vient de nous déposer. Et c'est juste magnifique. Alors là on est arrivés devant un château. C'est ici qu'il y a la réception de l'endroit où nous allons être hébergés pendant plusieurs jours. Et c'est juste splendide. Donc bien sûr il y a toutes les lumières parce qu'on est en période de fête. Entre Noël et le nouvel an. Et voilà. Réception. C'est parti on rentre ? On rentre. Allez. On y va. Toujours pas d'indication. Si en fait il y a des indications mais on fait exprès de ne pas vous les montrer. Dès l'arrivée il y a plein de belles choses. Oh que c'est joli. Regardez. Waouh waouh waouh. C'est superbe. Bon il y a déjà une boutique formidable. Il y a des chocolats géants. Oui bon ben je pense que ça va bien se passer ici. Est-ce qu'on s'arrête là pour la destination surprise messieurs ? Je pense que oui. Je pense que oui on en a assez dit hein. On va s'arrêter là. Alors les garçons est-ce que vous avez trouvé où nous étions ? Toujours pas. Toujours pas. Aucune idée ? Une petite idée quand même. Est-ce qu'on vient pour visiter un endroit ? Est-ce qu'il y a de l'amusement ? C'est un parc d'attractions. Ça ressemble à un parc d'attractions quand même hein. On a filmé des rails allumés. Bon. A priori ça serait un parc d'attractions aux Pays-Bas. A priori ça serait ça. Ou une fête foraine nous dit Swan. Les copains et les copines. Si vous avez trouvé notre destination surprise ou même si vous n'avez pas trouvé. Bien sûr on vous attend dans les commentaires. Si vous voulez suivre nos aventures ici avec un petit peu plus de détails. On vous invite à nous suivre sur Instagram. On vous met des stories bien sûr au fur et à mesure de notre périple. Je vous rappelle les trois comptes. Il y a donc swanthevoice underscore officiel. Il y a aussi neo.officiel. Et également sophie underscore officiel. Comme ça vous aurez nos trois visions de notre séjour. Pensez où ? Pensez où ? Et surtout ? Abonnez-vous ! A bientôt les copains et les copines ! Bye bye ! Si vous aimez les stimulus, ça va pas changer. Bisous ! J'adore ! Bye bye ! Bye bye et plein de bisous ! Il y a plein de choses absolument superbes ici. Et puis il y a plein de choses qui se mangent. Regardez, tout ça c'est du chocolat. Bonheur ! Bonheur ! Bonheur !